Bon lundi, déjà le 18 mai 2020, beaucoup de nouvelles encore ce matin. Et là, on est rendu l'après-midi, ça discute, il y a beaucoup de bouillonnement. Une des choses que je veux vous mentionner, c'est hier, le dimanche 17 mai 2020, devant l'Assemblée nationale se trouvait, il y a différentes estimations. Il y en a qui parlent de 500, d'autres jusqu'à peut-être à 1000 personnes qui se sont déplacées pour clamer l'importance des libertés au Québec. Il y avait Stéphane Blais qui, évidemment, avait participé. Il y avait eu des gens comme Sophie Bondu qui ont parlé avec aplomb, avec émotion, avec cœur. Si vous voulez aller voir un petit peu comment ça s'est passé, je mettrai dans les commentaires un lien pour que les gens puissent aller voir de quoi ça avait l'air, de leurs propres yeux, évidemment, pour voir comment ça a fonctionné. Il y a eu beaucoup de nouvelles également dans les forums, des gens qui disaient qu'ils avaient repris finalement espoir que tout ça allait aller quelque part, qu'il y avait beaucoup de gens qui voyaient mal comment ces choses-là qui nous arrivent pouvaient s'améliorer. Mais en fait, quand on retourne un petit peu plus à notre cœur, on est capable de voir davantage où est-ce qu'on veut aller. Alors évidemment, moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est entre autres qu'il y a une note de service qui est sortie dans les centres intégrés de santé au Québec. Donc, les gens qui sont touchés, c'est le personnel des CIS et des CIUSSS, en fait, les gestionnaires, les médecins. Évidemment, ça a été fait le 17 mai 2020, cette note-là. Donc, c'est une note qui a été créée le dimanche et ça a été distribué le lundi. Donc, ça dit très exactement à compter de ce lundi 18 mai et jusqu'au vendredi 29 mai, tout le personnel et les médecins œuvrant dans nos CHSLD seront dépistés pour le COVID-19, quel que soit leur titre d'emploi. Donc, ça concerne absolument tous les employés. Chacun sera contacté pour préciser les modalités et planifier un rendez-vous le cas échéant. Cette brève étude de prévalence du ministère de la Santé et des services sociaux se déroule à la grandeur du Québec. Donc, même si moi, ce que j'ai, c'est pour le centre du Québec et la Mauricie, c'est partout au Québec que ça va se passer. Une étude de prévalence, de prévalence de COVID-19. Pour la première partie de l'étude, donc, il va y avoir probablement plusieurs parties, alors qu'ici, on parle seulement de la première, Ce sont des travailleurs des CHSLD de la province qui sont visés. Les CHSLD publics, privés, conventionnés et privés, non conventionnés. Donc, réellement, tous les CHSLD, ce sont les premiers. C'est la première, donc, la première partie de l'étude. Chaque travailleur dont le résultat sera positif fera l'objet d'une enquête par la santé publique. Les personnes qui auront été en contact étroit avec ces travailleurs pourraient aussi être testées, selon l'évaluation de chaque situation. Alors, bon, les personnes qui auront été en contact étroit avec ces travailleurs, donc, ça peut être des gens dans le milieu du travail, ça peut être des gens au milieu familial, ça peut être dans le transport, ça peut être à beaucoup d'endroits. Donc, on peut se douter que beaucoup de gens vont être concernés, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui travaillait dans un CHSLD, si vous avez côtoyé quelqu'un qui travaille dans un CHSLD et pour quelque raison que ce soit, cette personne-là devait tester positive, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des gens très surpris de peut-être avoir quelqu'un qui va frapper à leur porte pour leur dire, bien là, on a des raisons de croire que vous êtes peut-être infecté vous aussi. Donc, comme coup de pédale sur le vélo afin de faire avancer la cause des tests du COVID-19, ça ici, en partant avec les CHSLD, ça va toucher en partant des milliers de personnes qui travaillent dans les CHSLD et ça risque de toucher ensuite des gens un peu partout, dans toutes les couches de la société, à partir de là. Et comme il s'agit d'une première partie de l'étude, une étude, une étude de prévalence du COVID-19, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va probablement prendre de l'ampleur et ça va probablement toucher éventuellement tous les gens qui travaillent dans les CHSLD, les centres intégrés de santé, ça va être les hôpitaux, ça va être probablement tous les autres, tout ce qui est parapublic santé va probablement être touché assez vite par ça. Donc, c'est ça, c'est une note de service qui est sortie aujourd'hui dans le centre du Québec, mais qui a été reçue dans probablement tous les CLSC et tous les CHSLD de la province. Alors, je voulais vous parler ensuite de différentes choses, comme par exemple, pour faire un segway facile sur ce que je viens de parler, parce que les gens vont se faire tester, c'est la fiabilité des tests de dépistage. Donc, tout le monde a entendu parler des 380 000 tests au Nouveau-Brunswick qui ont dû être retournés parce qu'ils étaient contaminés. Personne ne sait très exactement, j'ai l'impression, quelle était la nature très, très exacte de la contamination. Est-ce que c'était juste que les sachets avaient été ouverts? Est-ce qu'ils avaient été contaminés par l'air? Est-ce qu'il y avait un problème? Bon. Il y a eu des détails qui sont sortis à différents endroits, mais je n'ai pas réussi à vraiment trouver le très, très, très fin mot de l'histoire avec des photos des écouvillons, puis vraiment, c'est ça qui s'est passé, puis ils étaient contaminés. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais évidemment, on peut se douter que les décrypteurs de Radio-Canada sont sautés là-dessus. D'ailleurs, ça a été assez particulier parce qu'ils ont dit c'est Radio-Canada Nouveau-Brunswick qui a sorti la nouvelle comme si c'était mieux à Radio-Canada à Montréal. Donc, ils en ont profité pour faire du régionalisme un peu sur le dos de la nouvelle en disant, bien là, ils ont dit des choses, mais c'était peut-être pas la vraie chose. Donc, ils en ont profité pour rentrer des gens qui étaient finalement impliqués dans la recherche de la vérité, qui ont utilisé ça pour d'autres agendas, dire autre chose. Puis, c'était évidemment du grand décrypteur. Ils sont payés pour faire ça, pour essayer de diviser pour régner. Puis, ils le font très bien. Alors, je voulais vous parler donc de la fiabilité des tests en question. C'est Le Temps, en Suisse, qui a publié ça. C'est une publication là-bas qui est plutôt connue. Ils écrivent, Après le début de la pandémie, les tests sont arrivés assez rapidement sur le marché. Ça, on le sait. Qu'ils soient mis en place dans les hôpitaux eux-mêmes ou développés par l'industrie. Les principes est le même. Une amplification en chaîne par polymérase, le fameux PCR. Il y en a qui appellent ça le RT-PCR aussi, c'est plus précis. Malgré son nom complexe, ce procédé biologique est assez simple. Il réplique un grand nombre de séquences d'ADN afin de repérer un éventuel virus. Pas forcément le COVID-19, mais un éventuel virus. Et quand on parle de répliquer en grand nombre une séquence ADN, c'est de l'amplification. Donc, ça permet d'avoir une séquence qui est toute petite qui devient visible par les instruments. Donc, plus tard, il marque dans l'article si la machine, parce qu'il y a une machine qui détecte ça, si la machine détecte le virus, impossible qu'elle fasse erreur. Par contre, il y a quelqu'un qui parle, ajoute-t-il, comme toutes les technologies, elle a une sensibilité limite. Quand l'échantillon contient peu de virus, elle peut ne pas le détecter. Si le test se trompe, ce n'est donc pas la faute de la machine, mais celle de la matière analysée. Là, il y a plusieurs choses qu'il faut dire par rapport à ça, parce que vous vous doutez que tout ça, finalement, c'est des gens qui défendent la machine aussi. Alors là, ils disent dans le reste de l'article que c'est la personne qui passe le test qui doit faire très attention de faire le tournis assez longtemps et assez loin dans la cavité afin de ramasser le plus de matériel viral que possible, afin d'avoir une lecture amplifiée la plus claire possible. Mais évidemment, tout ça, il tourne autour des mots. Ils disent comme de repérer un éventuel virus. Et ce mot-là, un éventuel virus, est d'une importance absolument capitale. Parce que vous devez comprendre que là, je viens de vous lire en ouverture que les gens des CHSLD vont se faire tester par des petits écouvillons dans le nez et ça va être envoyé en analyse. Mais le problème, c'est que ces écouvillons-là, ils vont détester un éventuel virus s'il y en a un. Mais là, il faut détecter ensuite si c'est le COVID. Donc, il faut faire très attention avec les résultats qui sont donnés par ces tests-là. Parce qu'évidemment, un diagnostic de COVID actuellement, il y en a qui le prennent quasiment aussi grave qu'un diagnostic de cancer. Il y en a pour qui c'est même très grave parce que ça peut être un diagnostic de mort selon leur âge et leurs conditions physiques. Donc, c'est à vous de finalement lire les textes avec une précision qui est un petit peu obsessive pour vraiment être sûr de comprendre qu'est-ce qui est marqué par rapport à ces choses-là. Je vous le dis comme ça parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, mais là, il y a eu des tests puis tout est positif. » Mais positif, pourquoi? C'est-tu positif pour un éventuel virus ou c'est positif COVID-19? Puis comme c'est de l'amplification de matériel génétique, bien, veut, veut pas, c'est très difficile de vraiment les voir. Puis un virus, pour ceux qui le savent pas, c'est très petit parce que ça doit pouvoir entrer dans la cellule et s'y multiplier. Alors, ça doit vraiment, vraiment être petit. La fameuse clé H, les H1N1, mettons, H1 qui est la clé d'entrée, donc H1 à H15, puis N qui est la clé de sortie de la cellule une fois que ça s'est multiplié à l'intérieur de la cellule pour aller en réinfecter d'autres. Ça, c'est la clé N qui sort de la cellule. Ça, c'est H1N1 à N9. Donc, ça peut s'appeler H15N9. C'est des variantes de clé, finalement, pour rentrer et sortir des cellules. C'est comme ça. Puis en plus, c'est des mutagènes au niveau de la grippe. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se donnerait un swing pour faire un vaccin là-dessus, bonne chance. C'est quelque chose. C'est comme je vois à l'auto, tout simplement. Il y en a qui essayent de dire, qui essayent d'anticiper mieux que les autres, mais on l'a vu dans la grippe de l'année dernière, ils n'ont eu aucune des souches. Alors, ça arrive. Donc, tout simplement, restez vigilants parce que vous savez qu'il y a eu un gros push la semaine dernière par le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec, avec François Legault. Ils se sont tous présentés devant les caméras avec des masques dans le visage. Or, vous savez très bien qu'un masque, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue l'apport en oxygène et ça augmente l'apport en CO2 parce que vous respirez dans le masque et vous re-respirez votre propre respiration. si jamais il y a des virus en vous, puis il y en a tout le temps, et si vous en rencontrez un, pas forcément le COVID-19, mais si vous rencontrez un virus et que vous toussez dans votre propre masque puis vous êtes pris par votre employeur pour garder ça dans le visage pendant huit heures, ce qui est le cas généralement dans les CHSLD, même si la directive officielle serait de changer le masque à toutes les 20 minutes, c'est pas vrai qu'il y a assez de masques pour tous les employés à tous les 20 minutes de manière vraiment procédurale. Il y en a qui le font, il y en a qui peuvent le faire, c'est pas tous les CHSLD à tous les endroits que c'est cette directive-là. Il y en a qui le gardent dans le visage toute la journée pour être conformes à la directive d'avoir un masque, mais qui malheureusement, s'ils ont le malheur d'avoir un virus, ils vont réinfecter leur propre muqueuse toute la journée avec ce même virus-là. Ça va amplifier le virus. Donc là, ils vont aller passer des tests de swab dans le nez des employés des CHSLD après avoir commencé les masques dans le visage. Donc vous comprenez que puisqu'il y a plus de potentiel pour la personne d'avoir ces virus-là après avoir porté le masque, en plus que la personne a moins d'oxygène, donc elle a moins de capacité de se défendre avec son propre système immunitaire. Donc c'est toutes des conditions qui favorisent d'avoir des lectures très positives au niveau des lectures des écouvillons pour tous les employés dans les CHSLD. Donc cette réalité-là ne doit jamais être perdue de vue. À chaque fois qu'on essaie de vous rapprocher sur une seule chose, ressortez. Ressortez de la dualité de si tu es bon, si tu es pas bon, puis regardez la situation d'ensemble, puis regardez comment ça a commencé, où est-ce qu'on est rendu, puis à votre avis, où ça va continuer. Ça donne une lecture beaucoup plus claire. Puis on comprend que présentement, j'imagine que ce qu'ils veulent dans les CHSLD, c'est d'avoir une lecture claire de s'il y a des gens qui sont infectés ou non. Mais le problème, c'est qu'il va falloir déterminer si ils sont infectés à quoi, puis à quel moment le test a été pris, c'est après que les masques ont commencé. Puis mon cœur, évidemment, balance du côté des employés des CHSLD qui vont se faire tester parce que je le sais que vous êtes mis à rude épreuve, vous avez au niveau émotionnel vécu des choses qui nécessiteraient un accompagnement, probablement pour juste que vous puissiez au moins en parler parce que c'est gros, c'est pesant. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des fins de vie qui n'étaient absolument pas celles qu'ils avaient prévues. Et aujourd'hui, on vous dit qu'on va aller vous tester. Je le sais que dans les CHSLD, il y a des gens qui sont très stressés aujourd'hui, qui se demandent comment ça va se passer, qui se demandent si leur emploi va être en jeu, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer si jamais ils devaient être isolés. Il y a des familles qui dépendent de ces gens-là quand on dit les emplois essentiels, mais essentiellement, vous avez... Tous les emplois sont à quelque part essentiels pour quelqu'un. Je veux dire, c'est ça qui met le pain sur la table. Et puis, tu sais, les aides de 8 000 $, les aides, de 8 000 $ par mois pendant 4 mois de Justin Trudeau, qu'est-ce qui va arriver avec les gens après les 4 mois? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour payer le loyer s'ils ont quitté leur emploi? Peut-être qu'il y aura d'autres emplois, mais en même temps, c'est toutes des choses qui créent de l'incertitude et ce qui crée de l'incertitude augmente le stress. Ce qui augmente le stress augmente le cortisol dans le corps et ce qui augmente le cortisol, bien, c'est pas bon parce que c'est... Bien, c'est pas bon sauf si vous devez vous sauver, c'est bon, là, mais je veux dire, si vous devez vous réparer, c'est que ça diminue la capacité du corps à se réparer lui-même. Donc, c'est important de toujours garder ça à l'esprit. Évidemment, ce qui se passe aussi, c'est qu'on l'a entendu d'ailleurs à la manifestation devant le Parlement hier avec Stéphane Blais, il y a des gens dans la foule parce qu'il n'y avait pas de caméra proche des orateurs. C'était des caméras qui étaient où les gens se trouvaient, qui étaient plutôt loin de la scène où les gens parlaient et on entendait beaucoup les gens dans la foule qui parlaient. Puis il y en a un, bien, je sais qu'il disait ça pour rire, mais à un moment donné, il y a eu une allusion à l'argent puis il dit « Moi, j'ai besoin de 20$ pour retourner à Montréal. » Évidemment, c'est une blague. Évidemment, c'est drôle. Évidemment, il était capable de retourner à Montréal. Mais il a quand même fait la blague. Puis ça vient chercher ce que moi, j'observe beaucoup dans toutes les... Puis merci de m'écrire, mais vous savez, je ne peux pas répondre à tout le monde très vite, mais j'ai énormément de messages de gens qui me disent qu'ils vivent un stress économique réel. Malgré les annonces, malgré le fait que tout est supposé bien aller avec l'arc-en-ciel de l'ONU, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, en ce moment, pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de géométries, quelqu'un près d'eux a perdu leur emploi, quelqu'un près d'eux, ses heures ont été diminuées, une autre personne a été obligée d'aller dans un autre emploi, d'autres l'ont carrément perdu, d'autres essayent de se faire embaucher, mais il n'y a personne qui embauche nulle part, même dans la fonction publique, c'est gelé. Aux dernières nouvelles, en tout cas, c'était gelé. Je ne sais pas s'ils ont dégelé ça en date d'aujourd'hui, mais aux dernières nouvelles, c'était pas mal gelé. Dans le parapublic, c'est difficile aussi. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'incertitudes au niveau de la gestion. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment on fait en période de coronavirus. Donc, finalement, l'emploi, il y a beaucoup plus de pied sur le frein que de pied sur l'accélérateur, sauf dans certains domaines, dans la distribution, des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui, présentement, manquent d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vu. Il y a beaucoup de gens qui vont faire appel à leur carte de crédit, à des proches, à des campagnes de socio-financement, des choses comme ça. Les gens sont débrouillards, les Québécois sont bons, sont résilients, mais en même temps, présentement, il y a une réelle difficulté. Et on s'entend que le gouvernement du Canada vient d'augmenter sa dette de plus de 300 milliards en dedans de quoi? Trois mois? Deux mois? Avec Trudeau? Juste au fédéral. On ne parle même pas du provincial. Alors, est allé à qui, cet argent-là? Est allé à qui? C'est des questions qu'il faut se poser parce qu'elle n'est sûrement pas allée à vous. Et si elle y a été, c'est en toute petite quantité. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont de la difficulté et cette difficulté-là va continuer. On a beaucoup de choses à regarder au niveau du réseau d'approvisionnement aussi. Est-ce que les épiceries vont continuer à être pleines parce que présentement, elles sont pleines. Présentement, ça va plutôt bien à part pour l'attente pour rentrer, l'attente pour sortir, mais je veux dire, ça, c'est correct. On vit avec, il n'y a pas de trouble. Mais à l'intérieur des épiceries, il y a quand même du matériel, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il se pourrait que dans les prochaines semaines, on voit certaines difficultés d'approvisionnement sur certains produits et que ça pourrait éventuellement devenir plus important. Je ne sais pas s'il faut vraiment s'en inquiéter au Québec parce que d'autres endroits, vous avez vu, il y a eu des manifestations à l'extérieur qui étaient plutôt violentes, plutôt énergiques. Donc, ailleurs dans le monde, la nourriture commence à manquer pour vrai. Je vous laisse aller voir sur le web, la Colombie, des places comme ça où c'était beaucoup, beaucoup plus musclé que même ce qu'on a vu dans le métro de New York quand les six policiers se sont jetés sur une femme qui n'avait pas son masque devant son petit enfant de 3-4 ans. Alors là-bas, c'est encore plus violent. C'est littéralement la police qui prend d'assaut les gens, les gens qui prennent d'assaut les dernières épiceries où il y a encore des choses. Donc, évidemment, vous comprendrez que ce n'est pas ça qu'on veut qui arrive au Québec. Mais il faut quand même qu'on s'interroge sur le fait que plusieurs personnes commencent à manquer d'argent et le fait aussi que certaines lignes d'approvisionnement commencent à montrer des signes d'essoufflement. Alors, il ne faut pas prendre ces nouvelles-là à la légère. D'autre part, j'ai continué à faire des recherches évidemment sur toutes sortes de sujets pour vous, mais je remarque que dans Google, c'est devenu carrément impraticable parce que je m'amuse beaucoup avec DocDocGo parce que j'ai des résultats beaucoup plus facilement avec ça. Mais j'ai quand même été voir dans Google pour voir c'était quoi les résultats qu'il y avait de ce côté-là et c'est littéralement une orgie de grands médias. Il n'y a que le point de vue des grands médias et je me suis amusé. J'étais à la page 9, puis 13, puis 14, puis 27 et ce ne sont que des grands médias. Ils reprennent des vieux articles avec des mots-clés qui ressemblent aux mots et ils remettent ça là. Mais impossible de trouver un seul média indépendant ou alors quand c'était un média indépendant qui disait la même chose que le grand média. Mais vraiment des opinions discordantes pour dire on a un débat d'idées et les gens amènent des arguments. OK, je vais lire ce que l'autre a dit, je vais au moins me renseigner. Non, rien. C'est un matraquage unidirectionnel. Les grands médias et rien d'autre. Alors, l'argent de Trudeau fait son oeuvre. Les grands médias dominent complètement Google. Alors qu'il y a deux ans, on avait encore des gens qui étaient capables de discuter. Aujourd'hui, c'est un matraquage unidirectionnel d'information. Et ça, c'est une forme de guerre d'information, les amis. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage, vous, au travail, à la maison, quand vous reviendrez ce soir, ou qu'importe, faites des lives, faites des vidéos, publiez de l'information, soyez la personne informée qui est capable d'informer les autres. Et ça peut être simplement d'informer vos enfants, vos parents, vos voisins, vos amis, des gens qui, peut-être, n'ont pas eu la chance comme vous de vous renseigner autant. Et soyez capables de leur donner confiance à eux aussi de chercher l'information ailleurs que dans Google. Ailleurs que dans des canaux qui sont rendus sévèrement censurés et qui ne présentent que la propagande de l'État. Et d'ailleurs, maintenant, dans Radio-Canada, quand on cherche n'importe quel résultat dans Google, c'est toujours les articles des détracteurs qui sortent avant les articles même de Radio-Canada. Donc, le travail des détracteurs, c'est un travail quasi militaire contre la population, de toujours dénigrer ce qui pourrait aller à l'encontre de la propagande. C'est spectaculaire ce qui se passe, les amis. J'espère que vous savez qu'il y a déjà eu des ministères de la propagande. Vous savez, c'était sur quel régime? C'est en Europe. Ça commence avec un N, ça finit avec un ZI. Alors, on est rendus là, les amis. Ça ne porte pas ce nom-là aujourd'hui parce qu'ils ne veulent surtout pas se peinturer comme étant ce qu'ils sont. Mais c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont parce qu'ils ne font que vous livrer une guerre d'information. Ils travaillent à détruire ce qui vous permettrait de développer votre esprit, développer votre argumentaire critique et développer votre propre respect en disant « Je me suis renseigné à gauche et à droite. J'ai désormais une opinion. Elle peut changer n'importe quand, mais je continue de me renseigner auprès de sources variées. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a une seule source. Si tu n'aimes pas la crème glacée à vanille, tu n'en mangeras juste pas. » Alors, on est rendus là. On ne pensait pas qu'on se rendrait là. On a toujours vu Google comme un avancement parce qu'on était capable de taper un mot-clé et voir des choses qu'on n'aurait pas pensé à aller voir. C'était super comme idée. Mais malheureusement, ils ont perverti le site Google qui aujourd'hui est rendu un amplificateur de propagande. Et quand je fais mes recherches, c'est la raison pour laquelle je vous le dis, il faut aller sur « Duck, Duck, Go ». « Canard, Canard, Go ». En anglais, « D-U-C-K, D-U-C-K, Go ». Puis si vous pouvez pitié échanger votre furteur, enlevez Chrome. Chrome, malheureusement, je suis désolé, il va violer votre droit à la vie privée autant que possible. Ils vendent vos informations, ils vous surveillent déjà. Allez vers un furteur comme Brave. B-R-A-V-E. Faites juste taper « Brave » puis vous allez tomber sur le furteur « Brave ». Téléchargez ça. Puis en plus, je ne suis pas totalement sûr de la façon dont ça fonctionne, mais je pense que c'est juste en naviguant puis en voyant les publicités de Brave. Mais vous pouvez accumuler de la crypto-monnaie de Brave. Des B-A-T, Brave Affiliation, quelque chose ou toujours est-il que vous pouvez accumuler de l'argent en crypto-monnaie en utilisant votre furteur, ce qui est quand même cool. Mieux que Chrome. Alors bon, c'est des trucs que je vous donne comme ça, vous êtes libres de les prendre ou non, mais je vous le dis, il y a des gros changements qu'il faut opérer puis où va notre attention, là va l'énergie. N'oubliez pas, si Google dit « Mon Dieu, on est capable de lui faire avaler n'importe quoi puis ils continuent à venir voir notre moteur de recherche, bien ils vont continuer. Si on leur montre qu'on va ailleurs, bien là ils vont dire « Oh, peut-être qu'on a été trop loin. » Ils le savent déjà qu'ils ont été trop loin, mais il faut leur dire. Autrement. Où ça fait mal dans leur portefeuille. Alors on continue puis parmi les choses que je n'arrive pas à trouver ici en Amérique parce que maintenant toute forme de voix dissidente est l'ennemi pour l'establishment, la cabale parasitaire qui malheureusement essaie de s'établir via les outils du mondialisme, les outils de l'agenda 21 qui est devenu l'agenda 2030 qui ont ramené en 2020 puis qu'on est dedans actuellement. Le fameux développement durable, les fameuses taxes du carbone, le fameux « L'humain pollue tout. » Le fameux « Nous sommes trop nombreux sur Terre. » Le fameux « Il faut éliminer la population. » Ça vient tout de l'agenda 21, 20, 30 puis qui ont ramené à 20, 20. C'est tout le même agenda. Et puis cet agenda-là, évidemment, ça fait qu'on n'est plus capable d'avoir d'informations sur rien. Donc j'ai été carrément en Afrique. là où il y a encore des poches de liberté au niveau de l'information. Incroyable, hein? On ne pense certainement jamais en arriver là. Ben, Colin, on est là. OK? Mais par contre, il y a du monde brillant là-bas aussi qui ont fait des analyses qui, ma foi, s'appliquent à la perfection à ce qui se passe au Québec. Puis vous allez voir, je vais vous en lire quelques petits... Juste pour vous éveiller l'esprit sur différents aspects qu'on pense moins parce que c'est jamais, évidemment, jamais discuté dans nos grands médias. subventionnés et maintenus en vie artificiellement avec nos taxes et impôts pour qu'eux puissent nous mentir et faire des fausses nouvelles et faire des demi-vérités et maquiller le narratif et tourner l'information. C'est ça leur... C'est pour ça qu'ils sont payés. Amplifier la propagande. That's it. Ils commentent la propagande mais ils restent tout le temps dans la propagande. Toujours rester dans la dualité. La seconde que vous revenez dans votre cœur, vous vous élevez au-dessus de la dualité, vous êtes capable de voir l'arnaque beaucoup mieux. Ça fait du bien. Vous êtes libérés de cette prison informationnelle-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent nos amis africains? La crise sanitaire contribue à accentuer la fausseté des inégalités entre riches et pauvres. On s'entend-tu qu'au Québec c'est la même chose? Il y a des gens très très riches qui ne savent même pas qu'on est en pandémie. Eux autres, ils étaient déjà en vacances et ils n'ont rien vu à aller. Puis ils disent « Oh mon Dieu, il me semble que les gens sont plus chez eux depuis un temps. » J'exagère. Mais ça reste qu'il y en a qui ne l'ont pas du tout vécu mal jusqu'à présent parce qu'il y avait les moyens de passer au travers. Puis c'est génial. On veut que tout le monde soit comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il y en a qui ne l'ont absolument pas vécu comme ça. Puis les inégalités riches-pauves, si vous ne les voyez pas encore, attendez un peu, vous allez commencer à les voir. Puis vous allez voir, ça tord le cœur. Puis moi, ça vient me chercher dans ce que j'ai de plus profond parce que personne ne devrait avoir faim au Québec. Or, présentement, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que non seulement eux, mais beaucoup de gens qui connaissent ont faim. Les armoires vides, les gens qui ont faim. Bien, les inégalités riches-pauves, ce n'est pas juste en Afrique, les amis. Ceux qui écrivent ça, c'est une classe moyenne africaine. Ce ne sont pas des pauvres africains. D'un côté, les profiteurs de la situation sanitaire pour détourner des fonds avec des commandes bidons et en deçà de la réalité facturée pour s'enrichir et de l'autre, les populations abandonnées à elles-mêmes dans un contexte alimentaire critique. C'est peut-être plus critique là-bas qu'ici, mais ça reste qu'ici, il y en a des gens qui sont dans un contexte alimentaire critique. Ce n'est pas nécessairement des pauvres-pauves qui sont en dessous d'un viaduc. C'est du monde qui sont coincés dans un appartement, qui sont terrifiés à l'idée de leur prochain loyer. C'est du monde qui ont une hypothèque qui s'en vient et qui n'ont plus le job. C'est très, très difficile. Donc, selon le Fonds monétaire international, parce que là-bas, c'est évidemment très présent, le Fonds monétaire international, quelques 4,2 milliards de dollars ont quitté l'Afrique fin février. de la fin février à la fin avril 2020. Cela coïncide avec la délicate période de l'épidémie sur le continent où le coronavirus risque de se transformer en corona business. Wow! C'est la première fois que je le vois, ce mot-clé-là, et il est tout à fait à point. Parce que derrière le coronavirus, il y a un gigantesque corona business. Vous savez de qui je parle, mais il n'est pas tout seul. Ils sont toutes une gang. Ça commence avec un G, ça finit avec un S, puis il faut de moins en moins prononcer son nom. Ça ne veut pas se faire effacer. Un corona business avec les malversations financières au plus haut niveau et le détournement des aides au niveau local. Bon, ça ne marche pas au Québec exactement comme ça marche en Afrique, mais il y a des airs de famille au niveau du corona business dont eux autres parlent. On a tous vu le 7 millions qui est allé pour l'entreprise Medicago, une entreprise, semble-t-il, québécoise qui, au hasard, a des propriétaires qui sont Mitsubishi Tanabe au Japon et Philippe Morris en Europe. Philippe Morris BV avec des liens probablement avec le Luxembourg et la Suisse, fabricant de cigarettes. C'est à eux que bénéficie Medicago. Ce sont eux les actionnaires. Mais les grands médias nous présentent ça comme une entreprise québécoise. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Des vaccins. Bien oui, toujours des vaccins. Pas de danger. Les vitamines C, Zinc, D3, quercétine, de l'eau, de l'exercice, de l'air frais, de la bonne santé, du soleil, rien de ça. Pour la santé publique, c'est vaccins, vaccins, vaccins. Ils n'ont que ça en tête. Ils sont absolument incapables de penser à quoi que ce soit d'autre. Ils sont totalement sur ce canal-là. Mais encore une fois, il n'y a pas juste eux autres qui ont reçu les immenses largesses de l'État. On a canalisé des sommes folles depuis le début de la crise vers le Corona Business ici même au Québec, ici même au Canada. Et ce n'est pas fini. C'est une business cette affaire-là. Oubliez-le jamais. Ils continuent en disant « L'épidémie de COVID-19 n'est pas seulement un virus dangereux, c'est aussi une opportunité de détournement massif de fonds qui s'offre aux responsables sans scrupules et véreux. » Pensez-vous qu'il y en a juste en Afrique des responsables sans scrupules et véreux? Moi, je pense qu'on a une belle collection ici même au Québec puis au Canada. La mobilisation de fonds pour des achats de masques, gel hydroalcoolique, gants, donne lieu à de passations de marché à des fournisseurs amis en gré à gré au nom d'urgence de lutte contre le COVID-19. Et Dieu sait qu'il y en a des petites commandes qui se sont passées vite au Québec. Des choses qui n'étaient pas admissibles. Un 47 millions ici pour vite amener-nous des masques puis les masques qui ne sont pas arrivés puis le 47 millions est perdu. 47 ou 49 dans ces eaux-là. Ça en est passé des petites vites. Il y a du monde qui se sont sauvés avec les millions du Québec puis on pose pas trop de questions on tourne la page puis on continue. C'est qui cette personne-là sont passées où? Vous, avez-vous eu ça 49 millions qui est rentré dans votre compte de banque pour livrer absolument rien? Faites-moi des pouces et des cœurs si vous avez pas reçu votre 49 millions vous autres. Le Corona Business les amis, le Corona Business. Donc, ça dit ensuite les luttes implacables se jouent pour s'arracher ces marchés juteux de commandes de matériel médical lourd, d'achats, de livraison et de distribution de nourriture, de construction et d'équipement des hôpitaux de campagne. On parle de l'Afrique évidemment. Ici, c'est pour bâtir toutes sortes d'autres... Écoute, tous les magasins ont dû être adaptés. Ça arrête pas là. OK, les gens de la construction travaillent fort ici au Québec. Les banques centrales et les banques commerciales observaient des mouvements financiers très importants, douteux et sans contrôle. Pensez-vous qu'il y a plus de contrôle au Québec puis au Canada qu'en Afrique? Non. Si le grand boss descend et met son puissant doigt sur la feuille en disant ça, tu poses pas de question, aucune question ne sera posée vraisemblablement à part exception juste pour dire que des fois ça arrive. Et sans contrôle, ça parente à des détournements et du blanchiment de capitaux. Ces montants proviennent parfois du trésor public. Chez nous au Québec et au Canada, ça vient souvent du trésor public. On détourne et en même temps on sollicite l'aide internationale pour faire passer la pilule de la récession inévitable. Donc ils le savent déjà là-bas puis ils en parlent ouvertement tandis qu'ici il n'y a personne qui parle de récession alors qu'économiquement tu regardes les chiffres puis c'est épouvantable ce qui se passe. Les gens perdent leur job, ça tombe comme des mouches. Beaucoup de petites entreprises sont stressées. Les restaurants, les hôtels, les resorts, le transport, les voyages, c'est toutes des industries qui se meurent présentement les amis. Qui en parle? Qui en parle? Derrière des achats de matériel médical et des produits de première nécessité pour distribution aux populations fragiles, les détournements massifs de milliards s'opèrent tranquillement. Pensez-vous que c'est différent ici? Je ne pense pas. L'Afrique, le Canada, c'est différent. Mais il y a des choses au niveau du coronavirus que ça se ressemble. On a observé aussi des détournements des aides à la population au niveau local. Des failles dans la gestion des aides ont été constatées. Des mesures punitives seront prises contre les malversations et les détournements. Seront prises. Hum hum! Au Québec, il y en a eu des dérives, mais seront prises? Seront-elles prises? Hum, donc, voilà l'exemple que les pays devront suivre. Là, il parle du tweet du chef de l'État malgache parce que c'est lui qui disait ça. Donc, à Madagascar. Nous devons promouvoir un État stratège avec des finances publiques propres. Seul gage de souveraineté et de réactivité face aux crises endémiques. C'est brillant. C'est super bien dit. Puis, au Québec comme au Canada, le problème, c'est que nous autres, de toute évidence, on n'a pas des États stratèges qui travaillent pour la population. On a des États stratèges qui travaillent pour Soros, pour Gates, pour le Nouvelle-Ordre mondiale, pour l'OMS, pour l'ONU, pour l'Agenda 21, pour l'Agenda 2030. Ça, nos gouvernements sont à genoux puis à pleuvant devant eux autres. Ils le lichent le dessous des souliers à tous les jours. Sans arrêt. C'est que ça qu'ils nous annoncent à TV. L'OMS le dit quelques jours, quelques semaines après. C'est répété ici avec enthousiasme, avec du feu dans les yeux par Dr Arruda. Et tout le monde, le panel qui approuve toujours ce que Dr Arruda a dit. Parce qu'au grand Dieu, il ne faudrait surtout pas contredire quelqu'un qui dit à 8,6 millions de personnes de faire la même affaire et de lever la patte en même temps. Ben non, il ne faudrait pas développer notre esprit critique. Ensuite, ils parlent, donc ça c'est pour la partie Corona Business. Très important d'en parler ces choses-là. Ça fait une grosse différence. On a ensuite le segment sur la médecine traditionnelle africaine. Wow! Parce que Dieu sait qu'il y en a des dérives avec des marabouts et des croches dans ce coin-là. Mais fort heureusement, ce dont on parle ici, c'est la médecine traditionnelle telle que ça a été présentée par le gouvernement malgache à Madagascar. Puis c'est de la grosse bombe du Congo, du Burundi, de différents pays qui développent des solutions basées sur l'Artemidia. Puis je vais vous en parler quelques-unes que vous n'avez peut-être pas entendu parler jusqu'à présent. Mais là-bas, ça fait longtemps qu'ils se débrouillent avec les plantes. Et ça marche vachement bien. Parce que si vous regardez la map, en Afrique, ils ne sont pas touchés de la même manière que ça a été touché ailleurs. Donc ne pas les écouter, ce serait un peu stupide. Mais c'est exactement ce que nos grands médias font. Ils ne font que les ridiculiser. Et vous allez voir, ils en parlent. Ils le voient. Le panafricanisme des outils est en marche grâce à l'inventivité des chercheurs africains et la détermination souveraine malgazie, donc de l'île de Madagascar. Avec le COVID organics, parce qu'il s'appelle comme ça le liquide qui vient de Madagascar, le COVID organics. La plante miracle contre le paludisme qui a fait assassiner le docteur dieudonné Maninga, chercheur congolais, refait surface contre le coronavirus. Le Madagascar doit protéger ses scientifiques et se prémunir contre l'oppression des groupes pharmaceutiques. Si vous pensez qu'il y a juste au Québec qu'on doit se défendre contre l'oppression de la pharmafia, ce n'est pas juste ici, c'est global. Puis là-bas, le docteur dieudonné Maninga a payé avec sa vie pour ne pas être d'accord avec le nouvel ordre mondial pharmaceutique. Il faut garder en mémoire l'assassinat par balle le 2 mai 2020 du professeur Bing Liu qui était sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires d'infection par le virus SARS-CoV-2 et de trouver le remède contre le COVID-19 à l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Celle-là, je ne l'ai même pas vu passer et ça avait l'air gros. Donc, moi, je vais mettre toutes mes notes après dans le commentaire de la vidéo pour que vous puissiez tous aller lire ça. Je vais tous vous colliger ça. Je vous partage tout ce que je lis. C'est tout en transparence. Vous allez avoir les liens. Vous allez pouvoir aller lire l'article au complet parce qu'il y a du matériel là-dedans. C'est un article de 12 pages et c'est vraiment bien écrit dans le sens qu'ils vont vraiment frapper tous les points qu'ici au Québec, on ne frappe pas assez souvent parce qu'on dirait qu'on était endormi. On ne voit plus la corruption alors qu'eux autres, ils l'ont d'en face peut-être encore plus que nous autres. Selon le quotidien Ouest-France du 24 avril 2020, en Chine, la médecine traditionnelle se combine avec les traitements classiques pour traiter le coronavirus comme pour le SRAS en 2003. La Chine s'est tournée vers sa médecine traditionnelle MTC pour lutter contre le COVID-19, des milliers de doses d'une décoction à base de plantes distribuées dans les hôpitaux et le 30 janvier 2020, une étude a cité un sirop à base de chèvrefeuille, de scutellaire et de forcitia. Ce mot-là vous dit sûrement quelque chose si vous avez regardé le film Pandémie. Habituellement, utiliser pour soigner la toux, les maux de gorge et lutter contre la fièvre comme possible inhibiteur du coronavirus. Inhibiteur, c'est que ça diminue la capacité de tous les coronavirus en passant, pas juste du COVID-19. Courant février, une autre décoction à base de plantes, le Quingfei Païdou a connu son heure de gloire. Des centaines de milliers de doses ont été distribuées aux hôpitaux, dont 390 000 à Wuhan et 500 000 dans le reste de la province du Hubei. Les premières statistiques officielles sont extrêmement encourageantes. 99,28 % de 1 262 patients ayant bu cette décoction ont quitté l'hôpital. Selon Wang Wei, vice-président de l'Université de médecine chinoise de Pékin, le Quingfei Païdou a joué un rôle fondamental pour éviter que l'état des patients présentant des symptômes légers ne se détériore. On ne parle pas de gens à l'article de la mort, mais tous symptômes légers bagnent. En Chine, les ingrédients issus de la pharmacopée traditionnelle pèsent déjà 29 % de l'industrie pharmaceutique. Une production est évaluée à plus d'un milliard d'euros. Ça, ça vient de Marie Regan qui est correspondante à Pékin. Les médias occidentaux et l'OMS n'ont rien dit sur la décoction chinoise dans le traitement du COVID-19. Au nom de quoi se permettent-ils de se prononcer sur le COVID organique smalgache? Au nom des intérêts pharmaceutiques et ou du racisme primaire? À vous de faire votre propre idée là-dessus, mais on peut penser que les intérêts pharmaceutiques sont ce qui a fait que les médias, les grands médias occidentaux sont restés complètement muets sur cette décoction-là qui porte le nom de Queen Faye Paidu. Et faites-vous en pas, je vous donne toutes mes notes après. La guerre psychomédiatique et d'expertologie a commencé à matraquer le CVO à son annonce pour discréditer ce qui est louable et fondamental pour l'Afrique. C'est vrai que ce qui est louable et fondamental pour l'Afrique devrait demeurer louable et fondamental pour l'Afrique. Mais là, vous voyez, il y a une guerre. Ils essayent d'écraser les Africains encore là-dessus comme ils nous écrasent ici. Mais ces experts du dénigrement n'ont rien trouvé à dire qu'une légère amertume du remède malgache dont ils n'ont pas encore goûté. Ça, c'est vrai. comme s'ils commentaient le jus de fruits exotiques. Un médicament sans amertume n'en est pas un. Et c'est vrai aussi. Cette prétention hautaine des leucodermes attend un peu. Cette prétention cette prétention hautaine des leucodermes de nier je ne sais pas ce que leucoderme veut dire de nier le génie et la place des autres ne passe plus. Cette arrogance des journalistes et des experts occidentaux avec une mesquine condescendance est insupportable. Et je leur confirme que même au Québec la mesquine condescendance des décrypteurs et de plusieurs de beaucoup trop nombreux journalistes radio canadiens TVA et de grands médias ici est également insupportable. Et fort heureusement de plus en plus de Québécois coupent le fil. Ça, ça fait une grosse différence. Donc, il explique en fait qu'il se trompait là-dessus qui parle de la tisane d'artémisia est plus efficace jusqu'à 90% contre le paludisme alors que l'efficacité des autres médicaments pharmaceutiques ne dépasse pas 70% selon les conclusions du Dr. Jérôme Muniangui. Les artémisia, parce qu'il y a plusieurs sortes d'artémisia, sont utilisées depuis des millénaires et aucun effet toxique n'a été observé nulle part dans le monde. Ce n'est pas un hasard que la commission chinoise de riposte contre le COVID-19 est dirigée par le professeur Tu Yu Yu, un drôle de nom, Yu Yu, prix Nobel en 2015 de la médecine, connu pour ses travaux sur l'artémisia à l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise. Lui aussi, il est d'accord qu'il faudrait s'intéresser à l'artémisia. L'artémisia afra est endémique et contient plus de 400 molécules actives contre les différentes maladies. Wow! Qu'est-ce qu'on fait à ne pas importer ça ici? Il est utilisé depuis la nuit des temps comme médicament traditionnel contre le paludisme. Aucun autre essai préclinique n'est requis conformément à l'OMS. Il n'y a même pas besoin de le tester. C'est depuis la nuit des temps que c'est utilisé. Ces plantes poussent partout en Afrique, stimulent fortement le système immunitaire et sont efficaces contre le paludisme, le diabète, la tension artérielle, les rhumatismes, les dysenteries, les parasites et les virus. Comment ça se fait qu'on n'est pas en train de distribuer un thé à l'artémisia à tous les patients dans tous les CHSLD? Ça ne coûte pas assez cher? C'est ça qui devrait être distribué dans tous les hôpitaux, dans tous les CHSLD, dans toutes les écoles primaires. Il devrait y avoir des beaux petites décoctions, des beaux petits thés d'artémisia le matin en rentrant et nous autres, on se prend en main et on reste en santé. donc, ce que je viens de vous dire là, j'espère que vous l'avez bien pris en note et que vous allez le partager parce qu'il faut que le Québec au complet le sache. L'artémisia. Donc, comment une telle plante peut-elle donner une réponse différente et moins efficace qu'une molécule isolée de la même plante? Les fameux médicaments. Ils coupent les belles molécules naturelles pour en faire des molécules brevetées puis après ça, ils disent « Ah, on a un médicament. » Oui, mais tu n'as pas les 400 molécules actives. Tu en as une. Puis, tu la payes à prix d'or alors que l'artémisia, ça pousse comme la mauvaise herbe dans ta cour arrière. Comment ça se fait qu'on n'en fait pas pousser? Ah, je te dis, hein? Autrement dit, comment un médicament qui contient son principe actif, l'artémisine, peut-il être plus efficace? Parce qu'effectivement, il y avait des médicaments à base d'artémisine, mais tu ne veux pas avoir une molécule, tu veux toutes les avoir, les 400? C'est bien trop cool. Les effets thérapeutiques et prophylactiques de l'artémisia vont sauver des enfants de moins de 5 ans qui meurent du paludisme. Un enfant toutes les 20 secondes, en fait. C'est très grave. Plusieurs études scientifiques et des essais cliniques randomisés en double aveugle ont démontré que les perfusions d'artémisia sont de puissante thérapie, puissante en thérapie et en prophylaxie. Puis, il y a même les références. Les recherches scientifiques associant les phytothérapeutes et les pharmacologues panafricains sont nécessaires pour modéliser des connaissances empiriques et holistiques des médicaments traditionnels africains. Il nous faudra des normes propres de certification et d'autorisation des produits de santé sur le continent. Autrement dit, il faut qu'ils s'organisent par eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent surtout pas compter sur les pharmafias pour venir essayer de les aider. Ils ne les aideront pas. Ils ne les ont jamais aidés et ils ne les aideront pas plus. Alors, ils ont trouvé leurs propres solutions. Il faut juste qu'on les laisse tranquilles. Puis, ils sont intéressés à exporter leurs solutions. Ils ne veulent pas garder ça. Si vous voulez commander de l'Artemisia, des grains d'Artemisia, aller au Congo ou aller dans n'importe quel magasin là-bas, ils en vendent. Alors, faites-le venir. Payez le 30 pièces de transport. Vous allez pouvoir en planter chez vous. Alors, vous rentrerez ça l'hiver pour ne pas y perdre mais sinon, ça pousse. Dans cette perspective, il faut mettre en place une agence panafricaine de sécurité sanitaire. Encore une fois, reprendre le contrôle. Ça, au Québec, il faut absolument qu'on garde ce canal-là. Il faut qu'on reprenne nos institutions. Ils sont à nous mais on a l'impression qu'ils ne sont pas à nous. Il n'y a jamais personne qui nous consulte. Tout c'est depuis le début de la crise. La totalité des décisions ont été prises du haut vers le bas. Avez-vous été capable de faire entendre raison à qui que ce soit? Nos députés sont débordés. Ils ne peuvent plus répondre. Il y a trop de monde qui les appelle et leurs attachés politiques qui ont beau faire leur possible, ils ne sont pas équipés pour faire face à toutes les demandes du public. Les demandes, c'est très simple. Ça ne répond plus quand j'appelle. Je n'ai plus d'argent. J'ai perdu ma job. Je ne sais pas comment je vais faire payer mon prochain loyer. Il n'y a plus de nourriture dans mes armoires. Comment je peux être aidé? Comment vous voulez que les députés soient capables de répondre à tout ça? C'est bien trop. Mais comme ils disent, ils veulent reprendre possession de leurs propres institutions en allant avec des... dans le cas ici, d'une agence panafricaine de sécurité sanitaire. Si on avait une agence canadienne de sécurité sanitaire qui n'était pas le gouvernement, probablement que ça sifflerait une chanson très différente de Santé Canada qui est absolument à pleuvante devant le pharmaceutique. On n'a aucune défense, les citoyens. Ce n'est que pour le pharmaceutique. Les vaccins jusqu'au plafond, les produits toxiques jusqu'au plafond, Santé Canada est un amoureux des OGM. Santé Canada est un amoureux des pesticides, des insecticides, des fongicides, des herbicides, tout ce qui est cide, la mort. Santé Canada, il lève les pouces dans les arbres et c'est rien que ça qui aime. Trouvez-vous ça normal? Ça devrait s'appeler Maladie perpétuelle Canada, tellement il n'y a plus de santé qui se fait là. Puis on avait des très bons scientifiques à Santé Canada. Santé Canada les a poursuivis, les a humiliés, les a jetés dehors pour faire le ménage, pour faire rentrer les collabos de la pharmacie, les collabos du Corona Business, de la Pharma Business. Puis aujourd'hui, on voit les résultats. Notre monde n'a jamais été aussi toxique et Santé Canada n'a jamais été aussi muet sur ces toxicités-là. D'ailleurs, vous devez le remarquer, on se fait attaquer de toutes parts par la toxicité. Toutes les formes de toxicité sont encouragées. Avez-vous remarqué que les SAQ ont été considérés des services essentiels? Pas les magasins de santé naturelle, la SAQ. Puis le cannabis récréatif a été considéré un service essentiel. Peut-être que du CBD à usage médical, c'est nickel, mais ce n'est pas vraiment ça qui se vend le plus dans les SQDC. On s'entend, c'est du cannabis récréatif et ça, ça a été considéré un service essentiel. Il faut se poser des questions. Ça veut simplement dire que ce qui est toxique est encouragé et ce qui est bon pour la santé, ne l'est pas. Je vous ai garroché beaucoup d'informations et j'espère vous avoir fait la démonstration qu'ici même, en terre d'Amérique, en termes de liberté, en terre de supposée liberté, s'est rendu extrêmement difficile de trouver des gens qui ont des opinions dissonantes et j'aimerais lever mon chapeau à ceux comme Alexis Cossette-Trudel avec Radio-Québec qui fait un super boulot, le studio avec André Pitt et tous ses collaborateurs. Vous faites un super beau boulot, Ken Pereira, continue, j'aime ça t'écouter. Il y a des gens extraordinaires comme Stéphane Blais avec Citoyens au pouvoir qui prend les choses en main et qui donne finalement la pointe du fer de lance qui va être notre réplique juridique, probablement la plus crédible et la plus importante. Il y a tellement d'autres blogueurs, vlogueurs, esprits libres au Québec, au Canada, dans le monde. On vous voit, on vous entend, on communique avec vous. Le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui sont basés en France qui, eux autres, vivent des stress très différents, mais c'est des stress énormes, eux autres aussi. Des gens de la Suisse qui sont désespérés de voir que l'OMS est à côté de chez eux et que c'est une tentacule mondialiste qui s'impose partout dans le monde avec des transnationales étrangères qui finalement tuent les petites entreprises partout. Eux autres, leur cœur pleure. Je veux dire, c'est pas parce que l'OMS est en Suisse que tout le monde à Genève est de mauvaise foi. Au contraire, la plupart, c'est presque tout du bon monde. Puis du monde à Bruxelles, j'ai du monde du Luxembourg qui m'ont écrit, j'ai du monde de l'Afrique qui m'ont écrit, j'ai du monde de partout dans presque toutes les provinces qui m'ont écrit. Juste avec les lives que j'ai faits, les derniers lives, je vous entends, je vous vois, on est là, on le sait que vous êtes là, on le sait que vous souffrez, on le sait que c'est tough, on le sait qu'il y a beaucoup de décisions sur lesquelles vous aimeriez avoir de l'influence que vous n'en avez pas. On vous entend. Puis moi, je vous le dis, tout le monde, faites des lives, parlez, arrêtez de laisser l'attention aux grands médias, arrêtez de laisser l'attention au gouvernement. L'énergie va où l'attention va. Puis si vous voulez de l'énergie, il faut être là, il faut être dans le trafic, il faut se faire voir, il faut se faire entendre. Parce que si les grands médias disent, on les bourre de mensonges puis ils continuent à nous écouter, ils n'ont aucun respect pour vous. Mais s'ils voient qu'il y a des blogueurs puis des vlogueurs puis du monde qui font des vidéos qui commencent à avoir de l'attraction, là ils vont dire, oh, ça se peut qu'on ait trop menti, on a été trop loin, ça ne marche plus. Là ils vont commencer à relâcher un peu puis vous donner plus de vraies informations parce que c'est un mix. Ils vont vous en donner un petit peu plus de vérité puis ils vont twister leur agenda à travers ça. C'est toujours la même technique, c'est une technique de communication, de diviser pour régner, de contrôler le narratif. C'est ça, la com. Ça peut être utilisé pour tellement des belles choses, ça peut créer des crescendo qui sont magnifiques. Il y a des gens qui l'utilisent contre nous aussi. Ces gens-là, il faut les dénoncer puis ça donne que présentement, ils se présentent sous la bannière des grands médias puis n'oubliez pas, ce n'est pas forcément le journaliste comme tel qu'il faut viser, mais plus l'esprit de ce qui sort de ces grands médias-là qui est malveillant envers la population. Celle de ridiculiser les gens qui se posent des questions comme Mario Dumont qui veut isoler quiconque est contre les vaccins à gagnon, quiconque se pose des questions à gagnon, quiconque se respecte assez pour réfléchir par lui-même et dire moi, de manière souveraine, je suis capable de faire ma propre idée, merci de me donner tes arguments, mais j'ai une tête pour réfléchir, regarde bien ma réponse, ça va être la mienne. Peut-être pas la tienne, je te respecte. Fais ce que tu veux. Mais moi, c'est la mienne. Respecte-moi aussi. Ça, Mario Dumont n'aime pas ça. Il n'aime pas du monde qui sont debout, il aime du monde qui sont à plat ventris devant lui. D'ailleurs, ceux qui se lèvent debout, il veut les envoyer à gagnon. Gagnon, c'est l'équivalent d'un goulag québécois. C'est l'équivalent du froid qui nous ferait mourir. C'est l'équivalent de sortir des endroits où on a nos racines, où on est fort, où on est nous-mêmes, où on est québécois, puis de nous humilier en envoyant le sol le plus loin possible. C'est gros, là. Puis je peux vous assurer que dans tous les départements, la police, les hôpitaux, le juridique, les services publics, les fonctionnaires, on pense à vous, on ne vous oublie pas, vous êtes là, on le sait. Ces gens-là le voient bien que ça ne va pas comme il faut. Ils voient bien qu'il y a des dérives. Puis je reviens sur les fonctionnaires. On le sait que vous êtes obligés de faire ce que votre boss vous demande, sans ça, vous perdez votre job. C'est comme ça que ça marche au gouvernement. Si tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé, on va te regarder avec des petits sourires, puis à la fin de la journée, tu vas avoir ton patron qui va te caler pour une réunion, pour parler, tu as dit telle chose, on a-tu bien compris, signer un papier pour dire ce que tu as dit, ensuite de ça, c'est la discipline qui est rentre, puis là, les ressources humaines sont impliquées, puis là, c'est une réunion à trois, puis ton délégué syndical est là, puis vous savez comment ça marche dans la fonction publique. Ils veulent tous avoir vos idées, mais la seconde que vous avez le malheur de faire la moindre petite affaire qui n'est pas correcte, même si vous avez fait 400 000 affaires qui étaient correctes avant, ils vont venir vous reprendre, puis ils vont vous tordre, puis ils vont vous faire mal, puis ils vont vous dire une deuxième offense, puis là, ça rentre au dossier, puis ça se pourrait que tu perdes ta job, ou qu'on te renouvelle pas, ou c'est ça qui garde les gens complètement muselés dans la fonction publique, puis on le sait, on le sait que vous souffrez, on le sait que vous souffrez pour la plupart, puis il y a des gens qui sont pervers, narcissiques dans ce système-là, à différents endroits de la chaîne, qui profitent de cette attitude-là, et c'est pas vous, on le sait, on le sait que vous voulez bien faire, on le sait que vous avez le cœur sur la main, on le sait que vous êtes du bon monde, mais malheureusement, il y a des perversions dans cet écosystème-là, il faut les dénoncer, puis malheureusement, les gens qui sont les sonneurs d'alerte dans la fonction publique n'ont pas été bien défendus dans le passé, et puis ça, c'est une chose que si jamais il y a un autre type de pouvoir qui prend le pouvoir, comme citoyen au pouvoir, comme les citoyens qui disent « garde », on se prend en main et on se dirige dans notre meilleur intérêt, pas dans le meilleur intérêt des transnationales étrangères qui sont basés dans les paradis fiscaux, notre intérêt, on a le droit de vivre nous autres ici, on a le droit de se respecter, on a le droit d'avoir une place qui est belle, puis les transnationales viendront ici, puis ils feront de l'argent, puis ils seront heureux, puis ils seront dans une belle société sécuritaire où tout le monde a de la nourriture à tous les jours et une raison de vivre, mais présentement, l'écart riche-pauvre, comme ce qu'on a vu dans l'article qui venait d'Afrique, il est très présent, puis le problème, c'est qu'une crise comme celle-là où on tue les petites entreprises pour ne favoriser que les transnationales, bien, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Ça se produit là, c'est pas dans le futur hypothétique, c'est maintenant, c'est pas juste au Québec, c'est ailleurs aussi, on n'est pas tout seul, on est plus de 4 milliards d'humains qui sommes touchés au premier chef avec ce qui se passe. Alors, soyez fort, les amis, soyez la lumière que vous savez que vous avez en dedans, rayonnée. J'ai créé un groupe qui s'appelle Pour la liberté, je l'avais créé au départ pour parler de la fondation, de Stéphane Blais, puis pour éviter toute forme de confusion, j'ai juste changé le nom complètement, je l'ai appelé Pour la liberté, éventuellement, si c'est utilisé pour la fondation, ça le sera, mais je ne veux vraiment pas créer de confusion, alors je l'ai créé comme étant quelque chose de complètement distinct. Vous êtes libres de faire partie de ce groupe-là pour la liberté, pour les libertés, il ne faut pas que je me trompe, pour les libertés, L.E.S. liberté, pour les libertés dans le groupe Facebook, vous pouvez être autant que vous voulez, venez là, jaser, ouvrez vos esprits à peut-être des choses que vous n'avez pas vues encore, sinon assurez-vous d'aller devenir membre de ma chaîne YouTube parce que ça se peut que je fasse des lives aussi sur YouTube, je ne voudrais pas que vous les manquiez, il va y avoir du gros matériel lourd que j'accumule qui va s'en venir, qui va probablement intéresser pas mal de monde, puis d'ici là, n'oubliez pas d'écouter Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel qui ouvre les esprits. Je ne suis pas convaincu que tout ce qu'il dit, il est capable d'avoir la preuve totale, surtout pour QAnon, parce que QAnon, c'est un science, ou c'est la meilleure chose qui n'est jamais arrivée. Il y a plein de monde qui se posent la question, puis dans mon cœur, j'espère que vraiment on est en train de livrer une guerre physique à des esprits malveillants qui malheureusement ont parasité notre société. C'est mon souhait le plus cher et c'est la réalité que j'aimerais créer, celle où est-ce qu'on est débarrassé de ces êtres parasitaires-là. Mais en même temps, c'est difficile, mais je vois qu'Alexis garde le flambeau, puis il en parle, puis il va loin dans ses explications, c'est brillant, à grand renfort de citations. C'est vraiment un travail de recherche exceptionnel. Alors, je le félicite. Yes, il ne faut pas lâcher, puis de toute façon, quand on ouvre les esprits, les esprits ne se referment plus par après. Donc, une fois que l'esprit est ouvert, on ne veut pas se remettre à genoux une fois qu'on est debout. C'est beaucoup plus confortable de ne pas être à genoux. Le studio, André Pitt, continue ton beau boulot. Ken Pereira, même chose, celui qui s'appelle Le Candida, fait du beau travail aussi, continue. Toute l'équipe, en fait, puis toutes les autres YouTubeurs ou personnes qui font des vidéos un peu comme je le fais au Québec, ailleurs, on est avec vous, on le sent, on est là, puis on veut que ça fonctionne. On le sait qu'on se fait censurer un peu partout, on le sait qu'on se fait arrêter un peu partout parce qu'on prononce des mots puis on explique des choses, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut être capable de briller malgré la noirceur puis quand il y a assez de lumière, bien la noirceur n'existe juste plus. Alors, c'est ça qu'il faut continuer à faire. Alors, merci à tous, merci d'avoir été là, merci d'avoir enduré mon long laïus, mais c'est pour vous et puis Dieu sait que vous avez votre lumière en vous puis je la vois jusqu'ici. Fait qu'arrêtez pas de rayonner, vous êtes forts. Merci beaucoup le Québec.